InVD, c'est innovation véhicule doux. L'objectif c'est d'inciter les gens à remonter sur leur vélo, promouvoir la pratique, partager l'espace public pour qu'il y ait de la place pour tout le monde, vélo, piétons et mobilité douce. On va marcher en ville aujourd'hui, puis on va se joindre un peu aux amis, aux copains, et voilà, on y va tous ensemble. On est l'association L'Etat d'âme. Et l'objectif c'est de développer une piste cyclable. On vient rejoindre les collègues d'InVD. Je ne sais pas combien on était. Une petite trentaine, c'est-à-dire qu'on a quatre ans. À peu près, oui. Une trentaine. Toutes les mobilisations permettent de faire changer aussi nos habitudes au quotidien, et donc la vélo-russion d'aujourd'hui y participe. Je voulais vous montrer que la vélo-russion d'aujourd'hui est une bonne façon de bouger et que vous faites sport en même temps. On est en train de faire voter un maximum de personnes, parce qu'on est sur un budget participatif de la région Occitanie. On a un projet de rendre l'écomobilité accessible à plein de gens avec des solutions innovantes de mobilité, dont des vélos-taux. Moi, je fais du vélo depuis longtemps à Mio, et des fois, ce n'est pas très simple. Donc, de pouvoir faire en sorte que ça soit valorisé, pour qu'on essaye de voir comment on va tous vivre ensemble. Alors, on s'était engagé à mettre en place très rapidement des itinéraires recyclables. On y travaille. Papa est écolo, ma maman est comme lui. Comme papa n'a pas d'auto, maman est à pied, tant pis. C'est moins dangereux. Ça, ça ne fait pas de pollution. On doit pouvoir se déplacer sans forcément utiliser un véhicule qui pèse une tonne. Réteignons nos moteurs, respirons le bonheur. Réteignons nos moteurs, respirons le bonheur. Prêt, le vélo Mio ! Entrez, c'est bon du vol ! Point, 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 pétrole ! Entrez, c'est bon du vol ! On prend pas mal de plaisir à pédaler sur Mio, et je voudrais qu'il y en ait d'autres qui découvrent ce plaisir-là. Voilà, en ville, clairement, on est bien plus rapide en vélo qu'en voiture, on n'a pas de problème de stationnement, que du positif en tout cas. Personnellement, je suis très content, parce qu'il y a du monde qui est venu. Nicolas était devant, il a bien animé. Ça fait chaud au cœur de voir toutes ces autres personnes qui pratiquent le vélo aussi, qui ont envie que ça se mobilise. Il y avait une très bonne ambiance, il y avait beaucoup d'enfants qui avaient l'air contents d'être là. Je suis ému, ça a super bien marché. La Batoucada, la chanson de départ de Michel Mora, la mère qui nous a fait un discours. Plein de gens qu'on connaît pas, qui sont venus, qu'on voit jamais, mais qu'on croise en vélo à droite à gauche, et c'était très agréable, c'était chouette. Si ce mouvement pouvait initier vraiment le changement dans nos habitudes, ça serait génial. Les gens, ils ont vraiment compris la notion de la fête. La rue devient un espace de vie où on se parle, on dit cohésion sociale. C'est qu'on voit que l'écomobilité, ça parle, et qu'on a envie d'y aller. Et en fait, ça donne aussi du sens à l'action qu'on mène. Je voulais venir parce que je voulais m'amuser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada